Vous avez vu le titre de la vidéo, la chambre des contrôles qui relève de la criève, et venir dire ces mille vérités, que nous, nous n'applaudissons pas, mais nous apprécions, parce que c'est la réalité, c'est la vérité, c'est ce que nous avons dénoncé longtemps. Est-ce que vous comprenez ? Nous, nous savons consciencieusement, ce n'est pas nous qui l'avons dit, il y a eu des journalistes ici, des hommes de médias, qui ont enquêté au niveau de tous les secteurs économiques de la Guinée. Ils nous ont dit ici, selon les enquêtes de ces journalistes-là, que vous ne verrez sur aucun document financier la signature de Dr. Kazori pour une sortie d'un milliard, deux milliards, ou combien d'un milliard d'argent. C'était le journaliste Mohamed Kaba, il l'a dit, qui est devenu aujourd'hui diplomate à Genève, c'est-à-dire en Suisse. Il y a Akouba aussi qui avait fait la même enquête. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une autre entité, c'est une organisation, c'est une institution, c'est-à-dire c'est un sous-bureau, se trouvant à la CRIEF même, c'est-à-dire c'est comme je suis directeur, mon adjoint et mes conseillers disent qu'ils ne sont plus d'accord avec mes décisions. Voilà comment ça s'est passé, c'est comme ça. La chambre de contrôle, c'est cette chambre qui est chargée d'abord de vérifier les données d'enquête, les données incriminantes. C'est cette chambre de contrôle qui est chargée d'étudier la véracité d'abord des données avant d'incriminer quelqu'un. C'est cette chambre de contrôle qui est chargée de notifier pour dire oui, on peut inculper, on peut prendre cette personne maintenant. Vous savez, dans notre cas ici, merci beaucoup, si c'est la vérité, c'est ça. Bien avant qu'on envoie quelqu'un en prison, dans un pays normal, je vais utiliser prochainement le terme de mon frère Ablaï Kourouma, dans un pays sérieux, voilà, dans un pays sérieux, avant d'envoyer quelqu'un en prison d'abord, on doit d'abord enquêter, vérifier, sur les faits qu'on le reproche. Mais on ne peut pas prendre quelqu'un, on le met en prison et on se met à chercher les preuves contre lui. Parce que simplement, c'est ce que nous disons depuis le départ, ce n'est pas Doumbouya, il y a des personnes qui sont venues dire à Doumbouya, prends le procès, la fois qu'on a fait le coup d'État, nous te remettons le RPZ arc-en-ciel. Ils ont fait le coup d'État, maintenant à eux de tout faire remettre le RPZ à Doumbouya. Doumbouya n'est pas un politicien, c'est un militaire, c'est un militaire, ce n'est pas un politicien. Mais les gens l'ont dit, on dit le RPZ dimanche, tu peux même être le patron du RPZ. À mon lieu, on les connaît, ils sont juste, ce sont nos propres parents. Cela n'a rien à voir avec un sous-sous, un peu loup, ce sont nous les mandinques qui sont à côté là-bas. Et c'est ce qui a échoué. On dit, voilà la formule, dès le départ, on dit, ils ont commencé par la bocadiale de Fim et Fim pour dire le RPZ est mort, le RPZ est mort, c'est fini pour le RPZ, c'est terminé, le RPZ ne pourra plus se rélever. Est-ce que vous entendez le soulemane d'où le réagit? Parce qu'on les a défilottés, on les a démasqués. On a démasqué le soulemane, on a démasqué tous ces petits ministres qui étaient en train de tirer le RPZ par derrière. Ils ont été démasqués. Ils ont été démasqués. Donc, voilà, nous aussi, on était en train de... Le procès à Fakonde étant dans les mains de ces gens-là, étant en prison, parce que c'est comme ça, il était en prison, étant en prison, mais le parti devait fonctionner. À un moment, tout le monde s'est arrêté. On ne partait pas à pas, on était juste derrière le procès à Fakonde. Derrière tout ce qui était d'abord lié au procès à Fakonde. Sa santé, parce que sa santé était fragile, il était trop marqué, il était dans les mains de ces gens-là. Donc, on n'avait aucune nouvelle du procès à Fakonde. On avait tout arrêté. Après un ou deux ou trois mois, quatre mois, le parti s'est dit qu'on doit se lever, on doit faire quelque chose. Nous devons recommencer les activités. Il ne faut pas qu'on s'en donne. Donc, les gens ont vu exactement qu'il fallait le faire. Et voilà, les responsables sérieux, ceux qui aiment ce parti, c'est les fidèles parmi les fidèles du procès à Fakonde, se sont mis à la tâche. Ils ont commencé à nous organiser. Ils ont commencé même à organiser notre façon de communiquer. Nous-mêmes, notre façon de communiquer a été réorganisée. Je ne t'oublie pas, mon frère, mon homonyme. Je ne t'oublie pas, mon frère. Donc, ils nous ont organisés. Et voilà, même dans nos communications, les gens ont vu qu'on était devenus plus concentrés sur l'essentiel. Nous avons quitté les attaques, les dénoncés. On s'est concentrés sur la réorganisation, les communications et les activités du parti. Parallèlement, on faisait certaines vidéos pour dénoncer certaines activités du CNRG. Et ça paye. Ça paye. Et quand nous avons dit non, directement, le procès à Fakonde a fait un premier voyage. Et il a envoyé une petite note manuscrite pour dire qu'on pouvait d'abord mettre une direction provisoire parce que le parti doit être encadré. Il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le faire. Tellement que nous sommes un parti organisé, un parti structuré. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'hôtel Caloum, l'élection de Dr. Kassoui comme président du comité provisoire. Ça a donné un écho. Une très bonne organisation. Vous avez vu combien de fois les gens étaient organisés. Vous avez vu que l'organisation a réussi. En ce temps-là, le procès à Fakonde était dans leurs mains. Mais nous avons pu organiser l'élection de Dr. Kassoui sans problème. Les gens même ont vu, ils ont voulu faire palabre, mettre palabre entre Dr. Kassoui et mon autre oncle Damaro. Ils ont vu que ça n'a pas marché. Avant même l'investiture de Kassoui, Damaro, Dr. Giane se sont rendus chez lui. Ils ont mangé, ils ont dîné ensemble. Comme les gens ont vu qu'il n'y a pas de trou pour créer palabre entre nous-là. Ils sont allés voir Doumbouya pour dire non, c'est gâté, c'est grave. Il faut taper leur place. Il faut commencer à les arrêter. Voilà comment nous avons réussi de faire cette élection, cette organisation. Et puis ça a réussi. Directement, il fallait engager le second plan. Il fallait engager, il fallait sortir des dossiers qui n'existaient pas. On dit pour un premier temps, pour casser le rythme des RPZ, il faut d'abord les mettre en prison, après chercher des preuves. Tout ce qu'on fait, il y a trop de preuves, on va trouver les preuves. Ils ont traversé, ils ont géré ce pays-là. On va trouver les preuves. Ils ont volé, ils ont détourné, il y avait trop de projets. Pam, 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 ils ont commencé à les arrêter. Non, hein. Voilà, maintenant là, nous sommes arrivés comme ça. Là, nous sommes arrivés comme ça. D'abord, un premier temps, on dit, Kassoury a détourné l'argent de fonds donnés par les institutions internationales. Après vérification, les fonds-là n'étaient même pas du tout, n'étaient pas du tout versés. Après, on dit, on dit, non, Kassoury, l'argent qu'on lui donne comme fonds souverains, les 87 milliards-là, qu'il doit justifier ces dépenses-là. Les gens sont partis dire, non, c'est un fonds souverain. On ne peut pas justifier un fonds souverain. Chaque président a un fonds souverain. C'est-à-dire, le fonds souverain, c'est voté, c'est un budget voté, validé par l'Assemblée nationale. Donc, on le donne, c'est son argent. C'est parce qu'il ne dort pas. Il peut être à côté de sa femme, on l'interrompt, on lui vient à du boulot. C'est tout ça là qui est facturé dans ce qu'on appelle le fonds souverain. Ça, c'est pour lui. La caisse noire, l'argent noire, ça, c'est pour eux. Rien n'a été trouvé. Tout récemment, c'était quoi ? On dit non, les gens ont appelé, c'est-à-dire, ceux qui ont travaillé avec le docteur Casserie à la primature, ont appelé pour dire non, nous avons des prêts, voilà, voilà, voilà. Aline Touré a signé un document. L'autre, le premier, l'avant-dernier rencontre, on dit non, il va en prison, il reste en prison parce que les gens ont appelé pour dire qu'ils ont des preuves, ils ont donné des preuves. Ils ont donné des preuves, ils ont donné des chiffres, ils ont donné des noms, des projets. Donc, la chambre de contrôle était dans l'attente de ça, avoir ces preuves parce qu'Aline Touré a pris ça rapidement, il a donné à la chambre de contrôle, voilà, à la chambre de contrôle, à la chambre de contrôle, a pris ça, bon, ils ont gardé Casserie en prison. Il n'est pas sorti. Il devait sortir ce jour-là. Mais malheureusement, il n'est pas sorti. On dit non, ceux qui ont appelé et qui ont apporté des preuves, ça fait combien de mois, on est jusque là, les gens n'ont pas envoyé des preuves. C'est des anciens collaborateurs de Casserie. Ils ne veulent pas qu'on les voie. Et nous, nous les connaissons. Nous les connaissons très bien. Donc, ils n'ont pas envoyé les preuves jusqu'aujourd'hui, les preuves ne sont pas. Donc, ils ont tous menti à Doubouya. Là où c'est arrivé, maintenant, la chambre de contrôle est dans son rôle, c'est-à-dire, honnêtement, honnêtement, on ne peut ne pas aimer Doubouya. Mais la chambre de contrôle est dans son job, le vrai job même. Ils ont attendu plus de deux mois. Ceux qui ont appelé n'ont pas apporté des preuves. Donc, il n'y a plus de preuves à trouver contre Kassoui. San Tifla. San Fina a quitté de San Tifla. On dit non, les données se trouvaient à la Kiev. Dans les données que San Fina avait données à la Kiev, il n'y a rien qui dénonce les activités de Kassoui. Ça n'existe pas. Maintenant, pourquoi le garder ? Il y a ce qui est plus grave en Conseil qui est extrêmement grave. C'est parce que le RPG ne change pas de candidat. Le RPG ne change pas de chef. C'est lui notre chef. Ils ont sondé, ils ont demandé des jeunes qui sont directeurs nationaux aujourd'hui, qui sont ambassadeurs ou représentants dans les cordes. Ils ont tout fait. Cels-ci là qui ont promis « Dumbuya, on va te remettre des RPGs. » Ils ont télépostes et ils n'arrivent pas à casser le thème des RPGs. Dumbuya, lui-même, il a vu, la dernière fois, il a crié, il a dit « L'affaire de Tchala, accélérée, dites quelque chose. » C'est dans ça qu'ils sont comme ça. Et le bouffon est parti à la CPI. Les hommes pensent que le dernier voyage de ministre de la justice c'est pour aller régler... Non, non, c'est pas... Écoutez-moi, il a certes demandé l'argent pour immuniser ceux qui sont les victimes du 28 septembre. Mais il a demandé à la CPI comment faire pour faire rentrer Sekouba Konate. Il y a le problème de faire rentrer aussi Sekouba Konate. Il a demandé comment faire pour faire rentrer Sekouba Konate. Parce que Dalis dit que c'est Sekouba Konate qui était chargé de recruter Kalea. Lui seul peut expliquer comment Kalea et les gens ont été recrutés pour envoyer à Kalea. Dans les conditions normales, je l'ai dit dans une vidéo des gens ont dit Benito fera Sekouba là. Première vidéo je l'ai dit moi Benito allez-y la vidéo et je l'ai dit Sekouba Konate doit être présent. Comment elle s'appelle là ? Le patron de la gendarmerie régional devait être lui il est arrêté et il y a un qui se trouve à l'ambassade de Guinée en Angola c'est un forestier il est là-bas lui aussi il doit rentrer. Et lui Charles Wright il a demandé comment faire en accord avec la France et en accord avec l'Union africaine pour faire entrer Konate et Konate lui il a été très clair j'ai partagé même aujourd'hui son story là j'ai partagé il demande de transférer le procès à la CPI pour éviter la guerre civile à la Guinée. Donc après vérification cette chambre de contrôle qui dit devant le monde entier qu'il ne peut plus poursuivre et il ne peut plus supporter Ali dans le pursuit contre Kassori et voilà la cour suprême qui doit trancher c'est la cour suprême qui avait tranché pour mon grand frère Albert Damantin camarade la cour suprême a vérifié la chambre de contrôle il n'y avait rien contre Albert Damantin maintenant la cour suprême a donné et puis Ali tous les ne voulaient pas exécuter il ne voulait pas on lui a dit que ça c'est la cour suprême les juges là c'est suprême c'est la cour suprême malheureusement j'ai vu dans un document je ne sais pas si c'est vrai l'ancien patron de la cour constitutionnelle Mamed Lamine Bangura est mis en garde à vue à cause de 404 millions de francs guinés certes Mamed Lamine Bangura est en prise à cause de 404 millions mais c'est un père de famille je ne parlerai pas de ce que vous avez fait aux différentes familles qui sont à Cameroun demandant de quitter avant Noël mais ce que vous faites aux pères des gens Mamed Lamine nous le disons pour que tout le monde retienne pour ne pas qu'un jour on dit non c'est une sasso sorcière non et quand la Guiné le Guiné est extrêmement rapide ils vont dire non c'est une sasso sorcière c'est une sasso sorcière vous retenez très bien que tout ce que vous faites comme ça il y a certaines personnes qui sont sous l'ombre sous l'ombre en train de recenser tout en train de tout récapituler est-ce que vous ? donc pour ça nous rénexons la chambre de contrôle parce qu'Ali Touré peut garder comme dit c'est parce que l'animal qui est en train de dire ça sur ma page Ali Touré peut garder Kassori autant qu'il voudra nous nous savons que Kassori n'est pas un prisonnier d'Ali Touré nous savons Ali Touré est en prison parce que Idi Amin veut que Kassori reste en prison et quoi après ça Kassori est en prison parce que Idi Amin veut que Kassori reste en prison Kassori est en prison parce que Idi Amin veut lancer un accueil était comme président voilà Kassori est en prison parce que Idi Amin veut que le système l'ancien système tant de sécouturer soit imposé sur marche nous avons vu les bogolans à bas nous dire ici que nous allons revenir à deux ou trois partis politiques comme aux Etats-Unis celui qui veut maintenant adhérer à un tel ou un tel ou un un parti ou à un tel autre parti tu es libre d'adhérer mais nous allons retourner à l'ancien système le bogolan à bas tout récemment j'ai entendu dire que comme la CEDAO a accepté les 24 mois mais la CEDAO doit demander à CELOU et à CIDAO de rentrer je n'ai pas vu un militant de l'IFDG l'attaquer moi je ne vous ai pas vu vous les militants de l'IFDG qui se sont empressés à attaquer Alpha Kondé jusqu'à quotidien dire bientôt Alpha Kondé sera inculpé il y a un mandat d'arrêt mais là vous n'avez pas répondu Bogolan à bas on a TIGRI vous ne l'avez pas répondu il a fait son poste il a dit il a répété et puis il insiste mais là vous ne réagissez pas mais vous vous empressez de réagir lorsqu'on parle d'Alpha Kondé mais comme moi après ma dernière vidéo sur ce cas là il y a un frère qui m'a appelé pour me dire de me calmer que ce sont des choses qui vont rectifier moi en tout cas je le dis et je le réitère je ne supplerai jamais quelqu'un de l'IFDG je dis bien quelqu'un de l'IFDG de venir attaquer Alpha Kondé je ne te demanderai jamais pardon mais la prochaine vidéo que je verrai sur Alpha Kondé bien dit moi aussi je sortais d'être m'a fait une vidéo tu sais c'est un match c'est un match contre match c'est comme ça tu prends un thème tu fais sur Alpha Kondé n'importe quel communicant je dis bien les communicants que je connais bien les vrais communicants vous faites une vidéo sur Alpha Kondé j'ai fait une vidéo sur ces loups c'est tout j'ai dit aux frères que nous allons voir comment ça va se passer parce que là personne n'a besoin de ces sortes de situation il y a beaucoup d'autres qui vous attaquent vous ne répondez pas mais quand il s'agit d'Alpha Kondé là vous êtes vous empressez de venir faire de raconter n'importe quoi et Alpha Kondé là là où il est comme ça même si vous faites descendre quoi sauf si Dieu dit demain tu vas Alpha Kondé c'est là comme ça là où il est comme ça d'ouboué à lui-même il sait conscientieusement il ne verra jamais Alpha Kondé jamais lui Alpha Kondé ils ne se verront plus jamais dans la vie il le sait très bien donc nous remercions la chambre la chambre de contrôle qui aujourd'hui est une institution qui travaille qui est sous ordre de lui-même à l'étourer ils disent qu'il ne peut plus il n'y a plus de preuves contre Kassori il n'y a plus de preuves il n'y a plus absolument rien contre Kassori donc si tu veux si tu veux à l'étourer ça c'est la chambre de contrôle parce que tu dois travailler sur la chambre de contrôle si tu décides de garder Kassori tu dois travailler avec la chambre de contrôle pour trouver des preuves mais eux ils disent ils ont déjà fait la lettre ils ont fait la note c'est terminé c'est qu'eux ils ne vont plus siéger travailler sur le cadre de Kassori là j'en suis sûr qu'il y a une seule option que tu as et que tu peux le faire c'est d'aller dire à Dumbuda de remplacer le travail de la chambre de contrôle tu peux le faire comme ils ont fait avec les deux personnes qui ont été spécialement formées pour la KRIEF nous connaissons à Fakonda avait formé cinq personnes uniquement pour ne pas commettre des erreurs cinq personnes ont été bien formées mais quand Dumbuda est arrivé vous allez enlever trois et rester deux après vous allez enlever les deux il n'y a plus de professionnels qui connaissent bien la KRIEF à la KRIEF il n'y a que des amateurs des gens qui ne connaissent pas comment on instruit un dossier financier il n'y a plus quelqu'un à la KRIEF qui s'est instruit un dossier financier il n'y en existe pas il n'y a que des juges qui sont là-bas qui sont en train de faire arrêter les gens comme ils veulent les mettre en prison après chercher les preuves donc là tu es libre de garder le casserole si tu veux il faut le garder mais là tu sais que tu ne comprends pas même le temps le temps des temps nous nous sommes patients nous l'avons dit et nous le répétons tous les jours il n'y a pas de remplaçable de casserole et de pesacacienne je ne sais pas si c'est difficile à comprendre il n'y a pas son remplacement Alpha Condé est le seul président je vais vous faire écouter tout de suite ce site là il y a un monsieur qui fait la vidéo il l'explique le site Sénégal c'est un site sénégalais très 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 sérieux un vrai site qui parle d'Alpha Condé je vais vous faire écouter tout de suite le site le gars a fait ça il a juste lu ce que le site parce que c'est un peu long donc Ali Touré ou le Trèfle non non il n'y a pas à Falaïbe ceux qui sont autour de Doumbuiara qui étaient au RP arc-en-ciel qui ne veulent pas voir une autre ethnie être candidat du RPG à Falaïbe à Moutaner le RPG pour cette facée c'est une autre ethnie qui va diviser le RPG un soussou comme Dieu a fait que notre choix est tombé sur un soussou c'est lui même si c'est lui qui démissons nous allons trouver un soussou mais un peu mais pas un malinqué nous refusons de prendre notre ethnie notre ethnie on ne prend pas ça cette fois-ci nous prenons notre ethnie parce que notre parti c'est un parti arc-en-ciel nous avons entendu des petits communicants dire que le RPG c'est un vrai parti portugais mais que c'est depuis que l'arc-en-ciel est venu que c'est devenu un problème c'était soirée où la vieille morte la Diaka Diaby qui ne trouve même pas même une moto n'arrive pas à trouver pendant le seigne c'est les deux qui étaient en train de dire qu'on a le RPG tout qui est mais depuis l'arc-en-ciel qu'on a l'arc-en-ciel ils sont assis devant en train de dire que le RPG est gâté en même temps c'est eux qui demandent pardon au RPG d'aller assister au dialogue le dialogue là est presque fini le dialogue finit dans trois ou quatre jours le dialogue prendra fin même je me demande alors quelle sera la conclusion qu'ils vendront lire devant parce que la Troïka n'a pas participé ils ont donné l'argent à Boniaï Boniaï dit que selon certains chefs d'état la Troïka va résoudre bientôt la Troïka va résoudre le dialogue Marine Kovati ma chérie depuis l'Angleterre et voilà la Troïka n'est pas venue le dialogue va finir dans quatre cinq jours en tout cas je m'attends à une conclusion moi-même j'ai la conclusion dans ma tête je peux donner la conclusion dans ma tête mais je me je me préserve par rapport à la conclusion parce qu'ils viendront dire que selon certains jeunes ont représenté la Troïka des grands intellectuels les grands penseurs ont fait nous n'allons pas perdre notre temps dessus voilà et c'est la conclusion à Fala Birimbe tous ceux qui t'ont dit là tout ce qui t'ont dit là que de garder qu'avec le temps nous allons quitter derrière Kassori à Fala Birimbe que le RPJ dit et c'est notre décision depuis qu'on a mis Kassori à la tête là on ne s'est pas levé comme ça un beau matin mettre Kassori à la tête du RPJ Kassori est une personne réfléchie Kassori est une personne de consensus Kassori est une personne voilà Kassori est une personne rassembleur et dans notre pays là le pays là qu'on appelle la guillée là a besoin d'un rassembleur dès que tu dis le nom de Kassori là n'importe qui on dit le nom de Kassori est un rassembleur est-ce que vous comprenez voilà voilà Fumba voilà donc Ali Toure il faut dire à la chambre de contrôle là que tu n'es pas d'accord il faut garder Kassori nous nous attendons la cour la cour suprême c'est la cour suprême depuis le temps de l'ancienne à compter jusque là nous sommes comme ça là en tout cas jusque là toutes les décisions prises par la cour suprême ont été respectées par le président sur place il y a un militaire ou quoi en tout cas jusque là et quand l'autre comment elle s'appelle la cour suprême avait libéré notre grand frère Albert Damantin tu voulais tu voulais tu voulais dire non on t'a rappelé à l'ordre parce que jusqu'au soir là tu n'avais pas signé le papier pour dire aux gens de la même sans le libérer tu ne l'avais pas fait il a fallu qu'on t'appelle pour dire qu'est-ce que tu attends tu l'as fait Kassori là aussi qui va voir le 19 non pas le 19 c'est après demain c'est dans deux ou trois jours le 19 va arriver la cour suprême va se tatuer ils vont demander de le libérer nous allons voir ta réaction et je sais que vous ne voulez pas qu'il soit libre pour qu'il y ait l'engouement je sais que vous ne voulez pas l'engouement la mobilisation vous allez voir les gens vont commencer à défiler chez lui les gens vont commencer à défiler c'est ce que vous n'aimez pas vous avez vu lorsqu'il a été élu tout le monde était chez lui même Baouri Baouri est parti vous le voir même les opposants beaucoup sont partis le voir les mamadous il a là ça dit Kassola il ne s'est pas donné ça il ne s'est pas créé c'est Dieu qui a fait ça les gens venaient les imams même les imams les autorités les chrétiens tout le monde était chez lui pour les féliciter voilà et puis c'est ce que vous avez éteint pensant que la lampe est éteinte non attendez qu'il soit libéré le 19 nous nous sommes là nous attendons parce que la cour suprême nous connaissons beaucoup des juges de la cour suprême c'est tout nous attendons donc je voudrais remercier le site Sénégaux le site Sénégaux voilà je pouvais lire le texte mais je prends la version en vidéo voilà en leur disant merci attendez nous allons écouter ça ensemble pour juste deux ou trois minutes c'est tout vous allez écouter avec moi c'est intéressant dans l'opinion publique guinéenne l'année 2022 se termine avec pour principale figure le président Alpha Kondi selon le site Sénégaux point com élu à la tête de l'État depuis 2010 malgré le coup de force du 5 septembre 2021 le fondateur du rassemblement du peuple de Guinée RTG n'a jamais démissionné de sa fonction et demeure encore pour de nombreux Guinéens le président élu un symbole de courage et de légitimité avec son départ tout a reculé en Guinée sous la gouvernance des nouveaux occupants les progrès économiques et sociaux les libertés publiques la sécurité et la bonne gouvernance le légionnaire Mamadi Toubia ne fait qu'inuturer les travaux initiés par le professeur Alpha Kondi comme récemment l'hôpital donc le président déchu ne s'est pas exprimé n'a pas appelé au soulèvement populaire ni à la guerre civile à l'occasion de la fête de l'indépendance le 2 octobre dernier il s'est juste contenté depuis sa retraite en Turquie d'adresser ses voeux à la nation guinéenne il reste incontestablement l'homme de l'année selon le même site parmi ceux qui ont également marqué l'année qui s'achève il y a les prisonniers d'avril 2022 arrêtés arbitrairement sans le moindre fond de dossier pour simplement les écarter du jeu politique parmi eux l'ancien premier ministre Ibrahim Akash Rizofana devenu gênant avec le conseil exécutif proviseur de RPG dont il avait pris la tête aujourd'hui il se trouve en détention à la maison centrale de Koronti pour des motifs de détournement d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent détenu avec d'autres figures embastillées sans jugement comme les ministres Mohamed Djani Défense nationale Ibrahim Akourma Ville et Aménagement des Territoires Oïgui-Lavouni Environnement Eau et Forêt L'Omseni Camara Tourisme, Hotellerie et Artisanat décédé bien évidemment en prison Albert Damantin Camara Sécurité et Protection Simile libéré sous caution mais aussi Amade Damalo Camara ex-président de l'Assemblée nationale et cabinet sur la Bill Gates Intendant Général de la Présidence de la République Pour cette année 2022 on peut également retenir le nom de Fatoumata Yarisouma le méde-garde des Sceaux ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Voilà Donc nous remercions le site sénégalais qui est ainsi très sérieux très suivi le procès Fakon reste et demeure comme ils l'ont dit l'homme de l'année en Guinée ce que j'ai aimé c'est que le procès Fakon reste et demeure le président de la République parce qu'il n'a pas démissionné c'est-à-dire ce n'est pas les Guinéens qui le disent voilà ce ne sont pas des Guinéens ce sont des observateurs des hommes des médias qui travaillent à Sénégaux pour les cons qui l'ont dit donc il a il y a eu un coup de temps contre lui il n'a ni appelé à la guerre civile il n'a ni appelé à la désobéissance civile absolument rien il s'est contenté d'adresser un message au pays voilà un président parce qu'il est le chope de l'état et vous avez entendu les gens là ça dit Sénégaux a écrit c'est un texte comme june Afrique et autre là c'est écrit mais lui il a fait il a narré des prisonniers c'est-à-dire sans motif dont le célèbre docteur Kassori est un casseret sans jugement donc moi je me félicite quand des médias étrangers parlent de l'homme Alpha Kone quand eux là ils disent qu'Alpha Kone est l'homme de l'année et vous avez vu la deuxième conclusion ils disent que le poste Alpha Kone est l'homme de l'année et depuis que le lésionnaire et même ils ont écrit le lésionnaire Dumbuya est arrivé tout a réculé tout a réculé il ne fait qu'inaugurer les oeuvres du poste Alpha Kone ceux qui disent là comme le gama de Dumbuya pour dire que la Sona c'est grâce à Dumbuya aujourd'hui le carburant est en Guinée c'est distribué facilement demander toutes les installations ont été faites par qui quand nous entendons le directeur d'Anaïm dire que le centre de dialyse qui est en construction à Kamsar que cela a commencé que Dieu on nous dit ça c'est les médias étrangers qui observent ce que les grandes gueules ne disent pas là Dumbuya ne fait qu'inaugurer les oeuvres du poste c'est-à-dire les acquis c'est ce qu'il fait il ne fait pas quand nous vous disons ça tous les jours de nous montrer seulement ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé et c'est lui qui veut être le président dans ce pays parce qu'il veut se présenter il veut qu'un parti le choisit parce que lui il pense que comme les autres se contentent des postes ministériels et être préfets tout le monde est d'accord tout le monde veut seulement se contenter des postes ministériels des postes de préfets les Guinéens ont besoin d'une démocratie être dans une administration respectée à l'étranger nous voulons être dans un état respecté par la communauté internationale un état qu'on peut se lever financer c'est ce que nous demandons nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui s'appelle Guala on dit non c'est un malinqué c'est pas ça nous avons besoin nous avons besoin des Guinéens qui peuvent rendre notre pays fier qui peuvent faire de sorte que notre pays soit représenté respecté comme l'a fait le professeur Faconde il a été patron de l'Union africaine il a commandé la CEDA où il était boss il a défendu les entreprises africaines les Camerounais en parlent les Gabonais en parlent les Congolais en parlent les Égyptiens en parlent les Marocains en parlent c'est l'homme qui a été très clair nous devons couper le cordon umbilical favoriser les entreprises africaines c'est l'homme Alpha Condé qui l'a dit c'est ce que les gens là c'est ce que les gens disent ça ce sont les médias étrangers vous comprenez voilà donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez je l'ai dit hier ce qui est clair Kébé du Combattie mon frère Kébé du Alpha ce qui est clair n'importe qui quel que soit ton bord politique toi et moi nous savons très bien que ce sont les partis politiques qui vont élire le maire que ce sont les partis politiques qui vont élire un président que ce sont les partis politiques qui vont donner les députés ce ne sont pas des militaires qui vont élire les militaires un chef de l'agent dans sa vision là ce que lui veut c'est de trouver quelqu'un qui ne va jamais fouiller derrière lui il ne va c'est-à-dire quelqu'un qui nulle part il ne viendra vérifier sa gestion ses tueries ses conneries il n'engagera aucune poursuite contre lui c'est ce que le chef de l'agent veut n'importe quel chef de l'agent il ne veut pas il ne voudra pas de vérification après lui et s'il ne trouve pas la personne non il se battra pour rester longtemps au pouvoir les sacrifices il s'en fout il le fera pour qu'il reste au pouvoir c'est ce que l'homme la veut donc portez-vous très bien et nous disons merci à la chambre des contrôles voilà dans la vie c'est ce que tu fais c'est ce que les gens vont dire voilà nous nous connaissons ce qu'il a allé tout le fait donc c'est ce que nous disons c'est ce que la chambre aussi a fait c'est ce que nous avons dit ça vous comprenez donc c'est ce que le journal a dit afin qu'on est l'homme de l'année c'est ce que nous venons de répéter master record comment vas-tu donc c'est que c'est que les gens les médias ont dit que Dumbria ne fait qu'inaugurer ce qu'Alpha Conda a déjà fait vous qui voulez le présenter vous qui voulez dire non il peut être le président quelqu'un qui n'a pas été à l'école un ancien coupeur de route il n'y a pas de problème tout ça là c'est pour vous allez en main allez à l'oncafo dans un pays un pays j'ai dit bien un pays sérieux comme disait Ablaï Kouroubara en tout cas je parle des Guinéens moi je m'adresse aux Guinéens je ne m'adresse pas aux étrangers qui sont devenus des guinéens ou des balefaiters qui veulent gâter notre pays narcotrafic à autre chose n'importe quel Guinéen qui aime ce pays voudra un président qui va rendre son pays indépendant un pays à respecter et qui va dignement représenter son pays et qui va vendre la belle image de son pays à l'étranger et qui va défendre son pays mais vous voulez quelqu'un qui ne peut pas sortir de Conakry quelqu'un qui ne peut pas prendre l'avion à l'étranger vous voulez qu'il reste au pouvoir pendant dix ans deux mandats il n'y a pas de problème accepté c'est ce que tout j'ai dit bien en tout cas je me suis adressé au vrai Guinéen voilà ce n'est pas les profiteurs les narcotrafeurs ceux qui aiment le lendemain c'est pas moi je m'adresse à ceux qui aiment l'avenir ceux qui aiment l'avenir l'avenir de ses enfants ceux qui ceux qui calculent l'avenir de ses enfants qui calculent comment nous allons faire les corps comment nous allons nous battre pour qu'il y ait des routes comment nous allons nous battre pour qu'il y ait ceci cela comme faisait le professeur Alfa Kondé qui a laissé tous les goûts du monde Alfa Kondé est parti en Europe à l'âge de 15 ans il a laissé toute cette belle vie de l'Europe là c'est étudier politique 40 ans 40 ans il est en train de se battre c'est des gens comme ça moi je m'adresse à des personnes comme ça qui ont dans la tête c'est mon pays je ne m'adresse pas aux gens qui aiment le lendemain tout le temps 1 million dans l'équipe au Mali 2 millions dans l'équipe moi je m'adresse aux personnes qui comptent sur le salaire aux personnes qui comptent sur l'entreprise aux personnes qui ont de la créativité je m'adresse à ces personnes là voilà les autres là même parce que toutes choses là vous avez vu le Dadis non ? vous avez vu les Sekouba non ? vous avez vu les Pivis non ? j'ai des exemples regardez-les très bien seul le pouvoir de Dieu ne finit pas voilà un jour là on dit ah il avait dit ça mais pour le moment là nous nous contentons de ce qui dit la vérité nous répétons ce que les hommes vérités disent là c'est ce que nous allons répéter mais le faux type est autre là les les narcos trafiquants les cales est autre là non non allez là je suis tenté de casser Cameroun Camayen de mettre les bâtiments les bâtiments les entreprises à vos parents non ? il n'y a pas problème comme il y aura un président démocratiquement qui ne viendra pas de vous parce que quand vous vendez tout vous faites tout pour mettre l'ancien pour protéger vous serez vous serez extrêmement surpris n'oubliez pas extrêmement surpris portez-vous très bien je dis merci à ces médias sénégalais merci beaucoup voilà au moins vous vous faites la différence mais nous avons des médias en Guinée c'est pas la peine voilà ils n'osent même pas dire même s'ils savent que c'est la vérité ils refusent de dire la vérité même ce qui se passe à Cameroun à Cameroun j'ai vu comment les grandes gueules veulent éviter de dire la vérité portez-vous à Cameroun 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 à Cameroun